Je vois des Gabonais se plaindre sur le fait que depuis un moment, les nouveaux taxis qu'on a mis en circulation font beaucoup d'accidents. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et vous savez, à travers cette vidéo, je vais partager un message que peut-être beaucoup de personnes ne réalisent pas, mais qui est profond dans notre vie au niveau du Gabon. Alors, la vérité, c'est que lorsque l'on lance un projet noble comme étant le fait que les Gabonais veulent récupérer leur économie, notamment à travers le transport, notamment les taxis, c'est très noble, c'est très excellent et c'est bon pour l'économie nationale. Mais ce que les gens doivent comprendre, les gens doivent bien comprendre, c'est que n'oublions pas une chose très évidente, c'est que l'économie du Gabon a toujours été possédée par des étrangers. Et comme l'économie a toujours été possédée par les étrangers, vous pensez en fait que si les Gabonais décident de se lever et de récupérer leur économie, ça va se faire du jour au lendemain comme si c'était une lettre à la poste? Non! Il y aura des choses à faire pour que les Gabonais puissent récupérer leur économie. Et quand je parle des choses à faire, c'est qu'il y aura également un travail spirituel à faire pour que les Gabonais récupèrent leur économie. Je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez ce à quoi je fais allusion. Vous allez vite comprendre ce à quoi je fais allusion parce qu'il est temps de briser la naïveté et de penser que le business, on le fait juste de façon naturelle. Non, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui font des pratiques parfois pour avoir du succès dans le monde des affaires. Je vais vous raconter une histoire. Pour les plus anciens, vous allez vous souvenir de cette histoire-là. Mais pour les nouveaux, les jeunes, ils ne vont pas comprendre. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux Etats-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partagnes la vidéo autour de toi. La deuxième, tu le sais à travers nos réseaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent jouer à la Divi Loterie, n'oubliez pas qu'on a mis en place une facilité qui permet aux frères qui sont en Afrique de pouvoir jouer. On joue pour vous et tout ce que vous avez simplement à faire, c'est nous envoyer vos coordonnées et on se fait le plaisir de jouer pour vous. Et bien évidemment, c'est payant. C'est quelque chose qui vous intéresse. Allez simplement vous laisser un commentaire ou bien vous contactez simplement le numéro WhatsApp qui s'affiche et on va se faire un plaisir de prendre vos coordonnées et de jouer pour vous. Donc, sur ce fin de la parenthèse. Alors, quand j'étais au lycée, quand j'étais au lycée, alors pour les anciens, pour ceux qui connaissent un peu le Gabon, moi j'ai appris du côté du lycée Mba, mais j'habitais à côté du lycée de Lumi, dans la zone industrielle. Moi j'habitais du côté de Dakar. Et au lycée de Lumi, il y avait une histoire au combolesque qui avait sidéré en fait des élèves là-bas à une époque. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un monsieur qui vendait ce qu'on appelle les molécules. Les molécules en fait, c'est une espèce de petite farine qu'on met dans, qu'on confrit et ça devient comme des boules en fait. Et le monsieur vendait cela avec le lait. Et ces molécules-là avaient tellement du succès au niveau du lycée. C'est-à-dire que tous les élèves, le corps professoral, tout le monde consommait les molécules. Alors ce qui va se passer, c'est qu'un jour, on ne sait pas ce qu'il va apprendre le monsieur là, c'est qu'il est tenté de préparer ces molécules comme d'habitude. Et à un moment donné, en voulant soulever une, on va dire ça, on va dire un seau qui avait un couvercle, le seau en fait va laisser paraître le contenu qui était à l'intérieur. S'il faut dire ça comme ça. Alors, et quand, quand le couvercle va tomber, un élève qui était à côté, qui attendait également qu'on lui serve ses molécules avec son lait, va observer que il y avait en fait de la matière fécale dans ce seau-là. Et c'est là où le jeune homme va acléter tout le lycée, notamment les gens qui étaient à côté, pour dire que venez voir, venez voir, venez voir. Et c'est comme ça qu'on va appréhender cet homme-là. Et quand on va l'appréhender, on va commencer à le violenter. Et c'est là où les gens vont arrêter. On va lui dire, on va le violenter peut-être pas d'abord. Dites-nous ce que, un, 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 on va dire ça comment? Un, un sou rempli d'excréments fait à côté de votre patte, en fait, pour faire les molécules. Et c'est là, il va confesser, en fait. Le monsieur va confesser qu'en fait, il, dans sa, dans la, dans la pratique, pour qu'il ait du succès dans les molécules, enfin, dans son commerce, il prend la pâte, il mélange avec sa matière fécale, et c'est comme ça que, après, il met le tout dans l'huile, et c'est comme ça que, il y a du succès dans ses, dans son commerce, en fait. Et les gens étaient sidérés, les gens qui avaient mangé ces molécules-là étaient sidérés du fait que, ils ont mangé les molécules à la matière fécale. C'est comme ça qu'on va l'arrêter, et quand on va l'arrêter, il va confesser, comme je disais, et, malheureusement, les choses étaient déjà faites, c'est-à-dire, les gens avaient déjà consommé les molécules, là, en fait. Et, en vérité, pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire ? Je te raconte cette histoire simplement pour te dire que, imagine-toi, c'est quelqu'un qu'on a attrapé, qui fait ce genre de pratique-là, mais combien de nos, de nos, on va dire ça comment, de nos frères expatriés, je ne dis pas que tout le monde fait dans la même chose. Mais, l'évidence, c'est que beaucoup de nos frères expatriés, parfois, quand ils font dans le commerce, ils mélangent avec des choses qui ne sont pas forcément bons à dire ici, en fait. Et, quand je regarde un peu l'effort que le CTRI est en train de faire et le gouvernement gabonais, je réalise que l'effort est bien, mais l'effort ne suffit pas, en fait. c'est-à-dire, de la même manière dont l'économie gabonais a été aux mains des étrangers depuis fort longtemps et avec toutes les pratiques qu'il y a derrière, il faut aussi que le gouvernement gabonais, les autorités gabonaises comprennent que pour récupérer notre économie, ce ne sera pas juste une simple volonté. Il faudra aussi préparer un combat spirituel pour que notre économie nous revienne. ce n'est pas simplement à travers des volontés, des décrets que, oui, tout ça, c'est bien, mais il faut également penser à l'aspect spirituel. C'est-à-dire, moi, j'ai vu la dernière fois qu'ils ont appelé des prêtres bénir les 400 taxis qui sont arrivés. Mais oui, le fait que les prêtres viennent bénir les 400 taxis qui sont arrivés, c'est bien beau, mais il ne faut pas oublier que le Gabon est un pays laïque. C'est-à-dire, en même temps, il ne faut pas oublier que le Gabon est un pays laïque et conscient du fait que le Gabon est un pays laïque, il faut également associer le fait que les prêtres viennent bénir les taxis, mais il faut aussi également associer les hommes spirituels du Gabon, c'est-à-dire les tradis praticiens et tout ce qui va avec. Parce qu'il ne faut pas liser certains. Parce que, vous savez, ce qui fait la force de certains pays, c'est le fait qu'on ne nie pas et on ne refuse pas le côté traditionnel. Aujourd'hui, tout le monde est en train de plébisciter la Chine, la médecine chinoise notamment, parce que justement, les Chinois ont mis en avant leur médecine traditionnelle. Et il faudrait que nous aussi, au niveau du Gabon, quand il y a ce genre de choses dans lesquelles il faut faire des bénédictions dans quoi que ce soit, il faut également faire participer les hommes traditionnels. Parce qu'à la fin de la journée, la tradition, c'est d'abord ce qu'on a avant d'autres choses. Donc, je voulais vraiment m'artener là-dessus en disant que, oui, c'est bien. Tout ce qu'on est hanté de voir là comme effet d'annonce en ce qui concerne le fait que les Gabonais veulent récupérer leur économie, c'est bien. Mais n'oubliez pas que tout ceci, c'est d'abord spirituel. Le monde même des affaires, autant pour moi, c'est d'abord un monde spirituel. Donc, il ne faut pas oublier l'aspect spirituel également. Au combat spirituel, des solutions spirituelles. Donc, c'est ce que je voulais dire, ce que je voulais vraiment partager mon avis là-dessus en ce qui concerne le fait qu'au niveau du Gabon actuellement, certains disent que non, voilà, pourquoi les taxis là, les nouveaux taxis qui sont arrivés font beaucoup d'accidents comme ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, la réponse est simplement sur le côté spirituel. Il ne faut pas, il ne faut pas encore une fois, je répète, n'oublions pas le côté spirituel dans tout ce que nous faisons parce qu'à la fin de la journée, nous sommes d'abord les êtres spirituels avant d'avoir le corps physique qu'on a. Donc, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Abonne-toi, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.